Générique Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la première. Ravie de vous retrouver. Voici tout de suite les titres de votre journal. Elles sont partout. La petite fourmi de feu a aujourd'hui infesté toutes les communes de Triti, selon la direnne. Illustration à Hiti A, où des résidents sont envoilles. Au tribunal foncier, bras de fer judiciaire entre les ayants droit, le pays et l'église catholique. Les partis se disputent la propriété des sept atolls actéans situés au Gambier. La vente d'alcool fort est à nouveau autorisée après 18 heures dans toute la Polynésie. Mais à Wohiné, vous allez le voir, la population s'inquiète des conséquences de l'abus d'alcool dans les familles. Pour en parler, nous retrouverons en direct de Wohiné Nassio Rabino, Gilles Tautou et leurs invités. Nous les retrouverons donc un peu plus tard dans ce journal. Amorea vive émotion. Neuf mois après le décès du jeune Edi Jarman, mortellement percuté par un bateau à Tahyamanou en août dernier. Un hommage lui a été rendu cet après-midi. Enfin, pour terminer, la pêche au Hina nous attend à Takaroua, une pêche exceptionnelle qui se pratique en famille. Et c'est à voir dans votre rubrique à Haï, c'est nous. Elle devrait être une priorité majeure localisée il y a 20 ans à Mahina. La petite fourmi de feu s'est aujourd'hui disséminée dans toutes les communes de Tahiti, selon la Direnne. La cause principale étant le transport de plantes ou encore de terre, d'une commune à une autre, pour servir de remblais. C'est ce qui se passe actuellement à Hitiha, où les habitants du PK36 sont envahis. Kaline Lénard et Nicolas Suir. Si minuscule et pourtant si dévastatrice, en faisant le jardin de sa maman, Frédéric tombe trop souvent nez à nez avec la fourmi de feu. La fourmi de feu se comporte comme si elle était la propriétaire des lieux. Après le jardin, elle envahit les maisons. Il faut nettoyer, il faut balayer et il faut prendre les médicaments pour détruire ça. Et du coup, ça veut dire que tu fais plus souvent le ménage ? Si, il faut faire le matin, le soir. Le vent participe à la prolifération des fourmis dans les maisons. Chez Mimi, il y en a dans la chambre, mais surtout près de l'évier. Et elle se fait souvent piquer en faisant la vaisselle. Il y a des fourmis qui sont sur l'assiette et on ne peut pas manger avec des fourmis dessus, ça gratte. Quand ça gratte, c'est comme une brûlure de feu. Oui, il faut toujours laver avant et après le manger. La dyrène a mené une vaste campagne de lutte contre la fourmi de feu, mais les épandages aériens et les produits chimiques n'ont pas réussi à venir à bout de ce fléau. Car son cycle de reproduction est régulier, la fourmi de feu prolifère pendant la saison des pluies, puisque les rennes pondent à cette période. A la saison sèche, les rennes meurent et il y a donc moins de fourmis. La seule issue envisageable... On va dire qu'il y a deux l'information, c'est-à-dire que les gens appellent à la direction de l'environnement et on peut donner des éléments pour lutter contre la fourmi. Ensuite, il y a aussi tous les commerces spécialisés de produits anti-fourmis qui vont proposer les solutions dont ils disposent. Depuis son arrivée à Tahiti, la fourmi de feu s'est répandue par l'activité humaine. Elle se retrouve à M'Orea, Rurutu, Houahine et Bora Bora. Qui sait jusqu'où elle ira ? La lutte contre cette espèce envahissante est encore loin d'être gagnée. Au chapitre judiciaire, beaucoup de monde ce matin au tribunal foncier pour la première audience dans le dossier du Kamika. L'affaire a été renvoyée au 2 juin, mais les ayants droit de ces terres d'Etoimotou, dont l'église catholique se déclare aujourd'hui propriétaire, étaient bien présents pour dénoncer la procédure d'usucation qu'ils jugent scandaleuse. Caroline Fary, Hubert Liao. Si les revendiquants ne sont pas contents, eh bien qu'ils aillent au tribunal, et ce sera alors la décision judiciaire qui tranchera. Le bras de fer juridique est lancé. Le pays et les ayants droit attaquent le Kamika, le conseil d'administration de la mission catholique. Objectif, annuler un acte notarié signé en 2019. La fameuse action en usucapion qui permet au Kamika de s'attribuer la propriété après 30 ans d'occupation des lieux des sept atolls du groupe. Théon-Otouamotou. Une démarche réalisée en Katimini, selon les autorités locales. Ils ont peut-être oublié que les îles Théon font partie de la commune de Gambier. Et forcément, dans le PGA, on demande toujours l'avis du maire lorsqu'il y a des transactions de ce genre comme ça. Et jusqu'à la preuve du contraire, nous ne sommes pas au courant de ce qui a été fait pour ces îles-là. Les membres de l'association Titeinui avaient défilé pour dénoncer la mainmise de l'église sur des îles qu'ils assurent avoir déjà revendiquées. Deux sociétés civiles avaient été créées en cadrant l'exploitation du copra par les populations locales de ces atolls situés à 245 kilomètres au nord-ouest des Gambiers. Je suis catholique, comme je suis française. Mais Joël Améron, Améron, il regarde d'abord son nom qui est Améron, il est Marangais, il fait partie de la tribu des Marangais. Non, 30 millions de cocos, 30 millions de francs que Métoupouna ont plantés, ils sont morts, ils ont été obligés de déterrer les cocos pour remanger, parce qu'ils ont crevé de faim. Et eux, aujourd'hui, ils viennent sur nos terres, c'est les vernos dents, on ne sait pas qu'ils vont là-bas et nous, on nous interdit ? Je ne suis pas d'accord. Pour nous, le kamikaze n'a jamais existé sur notre atoll. Même pas un représentant s'est pointé sur notre atoll jusqu'à aujourd'hui, à part les autorités du territoire. Qui du kamikaze est venu, est habité, a exploité, a entretenu qui ? Je voudrais juste savoir ça, qu'ils me disent qui et quand. La justice devra trancher entre l'église, qui estime avoir valorisé ces terres, estimées à 200 millions d'euros, et les ayants droit, qui souhaitent plus que tout la transparence et l'organisation d'un débat avec toutes les parties concernées. Voilà, et notez que l'église catholique n'a pas souhaité s'exprimer aujourd'hui sur ce dossier. La vente et la consommation d'alcool sont à nouveau autorisées dans toute la Polynésie après 18 heures. Cela a été acté en Conseil des ministres mercredi dernier, sur l'île de Hohiné, où la consommation d'alcool est parfois problématique. Eh bien, à la population retoute une recrudescence des accidents de la route et des violences intrafamiliales liées à l'abus d'alcool. Ce n'est plus la ruée sur le rayon alcool de l'un des supermarchés de Faré. Mal vue à sa prise d'effet, la réglementation des horaires de vente décidées par le pays s'est peu à peu intégrée dans les habitudes des locaux de Hohiné. Mais le panier du consommateur s'en ressent. On vient du Mataina, on vient faire un peu les courses. On a pu faire la maison, on voit qu'il n'y a plus de nourriture qui reste là. Il vaut mieux venir faire les courses à Nouveau-Bourgazin. Il y a un peu le montant ? Oui, le montant, la bière. Il y a les jeunes qui se discutent. Et le oui, alors ? Les jeunes sont habitués de boire la bière. Et ça fait du bien pour eux de côté. Tu aimes déjà que ça reste comme ça, que ce soit réglementé ou ? C'est plus mieux que ça, réglementé. C'est le devoir de le coco ? Oui, oui, plus mieux. Car en temps normal, le week-end, l'allée principale de Faré n'était pas aussi calme que maintenant c'est Nestor Natoua, le responsable de la brigade municipale qui le dit. Car depuis, ses rondes régulières sont beaucoup plus calmes. Cela a évité les attroupements, les rassemblements des gens. Je pense surtout par rapport à la vente de boissons réfrigérées. C'est-à-dire que les gens ne restent pas sur place, viennent chercher leurs boissons et rentrent chez eux. S'il a fallu un mois à la population pour s'adapter aux contraintes sanitaires en vigueur jusqu'ici, dans combien de temps retrouvera-t-elle ses anciennes habitudes ? Avec nous, justement, en direct de Houahine, Gilles Tautou. Vous êtes avec votre invité Marcelin Lissan. Alors sur place, l'inquiétude est générale par rapport à la levée de cette interdiction sur l'alcool ? Écoutez, Chiquita, les avis sont mitigés. Certains sont pour, bien évidemment, un retour à la normale de la vente de l'alcool, c'est-à-dire au-delà de 18 heures. D'autres, c'est-à-dire des parents, des pères de famille, des mères de famille, qui souhaitent qu'on revienne à 18 heures. Avec nous, le maire de Houahine, vous l'avez dit. Tabana, alors, qu'est-ce qui a changé entre l'interdiction de la vente au-delà de 18 heures et puis cette levée de l'interdiction ? Qu'est-ce qui a changé ? Tout d'abord, Yorana, tous ceux qui nous regardent sur Ponzi Première et Yorana en particulier à la population de Wohiné. Disons, j'ai été un peu, on a tous été un peu surpris de la décision qui est tombée d'allumer l'arrêté du gouvernement pour cette interdiction de vente d'alcool. De notre côté, à Wohiné, j'ai sondé un peu la population. La grande majorité veut qu'on revienne, et moi-même aussi, veut qu'on revienne aux anciens horaires. Justement, dans cette grande majorité, vous êtes dans la réflexion, justement, de mettre un arrêté ou bien de décider de quelque chose, c'est-à-dire interdiction de la vente ? C'est le pouvoir du conseil municipal d'arrêter les horaires, par rapport au pays aussi. Mais on veut revenir à l'ancien horaire puisqu'on a vu des bienfaits de cette interdiction. Les gens, la population s'est habituée. C'est vrai qu'au début, ça râlait un peu, mais maintenant, c'est rentré dans les habitudes. Donc, nous avons vu aux bienfaits sociaux. Dans les familles, ils sont plus joyeux, on va dire, plus sereins. Dans les rassemblements, il y a moins de comportements belligérants, on va dire. Et tous les jeunes aussi se sont mis encore plus au sport. Donc, cette interdiction est venue améliorer tout ça. Donc, le conseil municipal et moi-même pensons revenir aux anciens horaires. Alors, Thamana, économiquement, depuis l'arrivée du Covid, la fermeture également de nos frontières, quelle est la situation économique de Wahine ? C'est vrai que cette pandémie a touché tout le monde. Bien sûr, Wahine, mais Wahine est une île à vocation agricole et tous les secteurs confondus, ils se sont adaptés. Donc, la population est, on va dire, persévérante, comme on dit dans notre langue. Donc, ils se sont adaptés à la situation. Mais c'est vrai que nous avons besoin de la rupture des frontières pour que, malgré la population locale qui vient visiter les îles de Wahine, avec l'ouverture de la ligne du habitat express qui apporte cette clientèle locale en plus, qui facilite les échanges entre Tahiti et Wahine, et les îles sous le vent. Donc, ça a apporté un plus, mais nous nous sommes débrouillés. Et vous voyez, tous les mardis, le taporo est plein à craquer de Mahotou, du Fénoua. Donc, on remercie la population de Tahiti de consommer localement. Dernière question en t'avenant. Est-ce que l'ouverture du ciel aérien vous inquiète avec la venue des Américains d'abord et puis prochainement de l'Europe, de la France ? Non, ce côté, ça ne m'inquiète pas. Je pense que la campagne de vaccination, il faut qu'on convainc encore les sceptiques qui hésitent encore de se faire vacciner, d'aller se faire vacciner. Voilà le message que je vais faire passer à la population de Wahine. Allez-vous faire vacciner ? Merci. Vous l'aurez compris, il y a un tavana soucieux de sa population, soucieux également de l'état économique de son Fénoua, mais vous l'aurez compris, un tavana qui va très rapidement prendre une décision concernant l'interdiction de la vente d'alcool le dimanche et les jours fériés. Chiquita. Merci Agil Tautou ainsi qu'à Patrick Tzintzing pour ce direct. Et puis ce fait divers à Punaouia, hier soir aux alentours de 23h, le conducteur d'un fourgon qui allait dans le sens A. Punaouia a perdu le contrôle de son véhicule. Il a terminé sa course sur un coteau électrique. Voyez l'état du fourgon. Aussi si vous êtes sur la route, justement, restez très vigilants. Et puis en bref, la route a fait un nouveau mort. Un adolescent de 16 ans est décédé hier soir à l'hôpital du Tahoné des suites de ses blessures. Il avait été fauché par un automobiliste alors qu'il était à vélo. Une enquête judiciaire a été ouverte. Nous adressons par la même occasion nos plus sincères condoléances à la famille de ce jeune garçon. Cet hommage à présent à Eddie Jarman, 14 ans, mortellement percuté par un bateau à Mouria alors qu'il faisait du snorkeling à Tahyamanou. C'était le 9 août dernier. La famille du jeune garçon a organisé une cérémonie de sensibilisation à la prudence. Sur place, l'émotion était palpable. Corinne Tehétia et Jacques D'Amour. Un arbre pour ne jamais oublier Eddie. Ce jeune anglais de 14 ans parti trop tôt. Pour les parents, ce drame doit faire changer les mentalités. La vitesse dans le lagon doit être réglementée et respectée. Connaître les règles, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il était à 15 nœuds au-dessus de la vitesse réglementaire. Et je suis désolée, mais c'est pas normal. Être à 20 nœuds dans le lagon, ce n'est pas tolérable. Ça met en danger. Il n'y a que les fous pour aller à une vitesse pareille, surtout proche des bateaux et du rivage. Et le respect des règles devrait être une priorité pour les usagers, surtout que ce n'est pas le premier accident de ce type sur l'île-sœur. Normalement, tout a été étudié. Il suffit que ce soit acté par le conseil des ministres. À ce moment-là, on pourra tout mettre en place. La commune de Moréa n'a pas son mot à dire ? Si, justement, la population a tout donné, a tout proposé. Ça a été inscrit. Et puis, il y a eu enquête, bien sûr. Et donc, là, on est à la fin. On va en reparler aux élus. Et puis, ce sera envoyé au conseil des ministres. Et pour ne pas que l'histoire des dix semeurs, la commune de Moréa choisit ce petit arbre appelé Toumouati. Il représente un vieil arbre de notre culture polynésienne. Et c'est aussi un arbre médicinal très sollicité pour les soins aussi. L'enquête pour déterminer les causes exactes de l'accident suisse en cours. La famille dédie, elle, quittera la Polynésie dans 15 jours. Voilà, rappelons également le manque de moyens de la police municipale de Moréa pour surveiller à la fois le lagon de Moréa et Maïor. Et on n'oublie pas dans notre bilan Covid du jour, donc, 38 cas actifs tout de même, 12 cas supplémentaires depuis vendredi, 8 hospitalisations, dont 3 en réanimation. Et dans notre tour d'horizon des îles, on s'arrête à Nuku-Hiva, dans l'archipel des Marquises. Après 3 ans et demi de service à la tête de l'hôpital des Marquises, Muriel Arandeau s'en va vers d'autres missions. Elle aura en tout cas eu le mérite d'avoir contribué à transformer les unités de soins de l'archipel. Muriel Arandeau revient sur les grands chantiers de son mandat. Elle est au micro. Ma plus grande satisfaction, c'est d'avoir remis à niveau toutes les structures de soins de l'archipel des Marquises, aussi bien l'hôpital que les infirmeries et les postes de santé. De les avoir entièrement rénovés et rééquipés, et d'avoir obtenu des équipements supplémentaires, comme l'hélicoptère, le scanner, des rénovations de la station d'épuration, de la centrale électrique, etc. Et aussi des moyens spécifiquement médicaux. Et en attendant sa retraite, Muriel Arandeau prendra l'intérim de la direction de l'hôpital de Outourouar Ayatéa durant les cinq prochains mois. En sport, les boxeurs de Bora Bora retrouvent les plaisirs des entraînements, à l'image ici des pratiquants de Annao Boxing Club, préparés par Maxime Temanouanoua, privés de salles durant un an. Ils étaient une vingtaine de membres débutants et amateurs à mettre les gants. Une belle reprise pour les jeunes du district qui signent ici, ici, à la fois au Noblard et à la boxe thaïlandaise, comme nous l'explique Rihau Temanouanoua Miko de Rosana. Les Anglais sont les Anglais sur le ring. Pour moi, ils les font montrer ce que ça fait de se battre. Et c'est surtout aussi pour eux, pour eux, pour se protéger et tout. Culture, Gots, Jean-Luc Bousquet et Bernard Berby dévoilent leurs œuvres à la maison de la culture. Gots y dévoilent sa maîtrise picturale qu'on lui connaît, puissance et dynamique. Pousquet, l'enchanteur, lui, nous transporte dans un mirage de lumière et d'ombre en mouvement. Quant à Berni, le peintre qui fait parler les arbres, il surfe donc entre peinture et bois. Pourquoi cette expo à Troyes ? Élément de réponse au micro de Hirotero Rotoa. Par rapport à cette période où on voyait que le monde de la culture était complètement annihilé, qu'il n'y avait plus d'expos, qu'il n'y avait plus de concerts, qu'il n'y avait plus de danses, qu'il n'y avait plus de... On s'est dit, il faut continuer à vivre, il faut survivre, il faut faire des choses. Et puis voilà. J'ai créé pendant la période, bien sûr, Covid. Donc il y a des œuvres de cette période, mais il y a aussi des œuvres plus anciennes, d'autres même vraiment très anciennes, mais qui sont présentées différemment. Et c'était pour moi l'occasion de les ressortir. Et comme promis, pour clore ce journal, on vous invite à une partie de pêche qui ne se voit qu'une fois dans l'année sur l'île de Takaroua, la pêche Oina. Les générations se retrouvent quelques heures autour d'un moment unique. Le reportage sur Place de Pounouatouti. Ce mois d'avril annonce la saison des In-1. Sur le platier récifal de Téavaroua, tout le village est présent pour remplir son épuisette. Des In-1 par milliers. Un cadeau de la nature qui n'arrive qu'une seule fois par an. Ici, personne n'est oublié. On pêche pour toute la famille. Certains utilisent un son, alors que d'autres remplissent une glacière entière. Il y a beaucoup d'oiseaux. Cette ligne au loin marque l'arrivée des petits poissons. On peut distribuer à la population ceux qui n'ont pas eu le temps de venir. J'ai prévenu mon époux et je suis venue avec ma petite fille. Pendant qu'elle joue, je pêche à l'épuisette. Chacun a sa propre technique pour ramasser les In-1. La majorité utilise des moustiquaires. C'est le cas de Sophie, Eliana et Kine. La pêche au In-1 a duré près de trois heures. Chacun peut rentrer et préparer le dîner du soir. Certains expédieront une glacière sur Théti pour la famille ou pour la vente. Mais ici, il faudra attendre l'année prochaine pour revoir à nouveau des In-1. Voilà de délicieux In-1 qui nous ouvrent l'appétit. Avant de nous quitter, demain, Michel Monvoisin, PDG d'Air Thétinoui, sera l'invité café de votre matinale radio. Il viendra nous parler des perspectives de la compagnie en vue de l'ouverture des vols vers les Etats-Unis. Voilà qui referme cette édition dont je vous rappelle l'information principale. Considérée comme l'une des espèces les plus envahissantes au monde, la petite fourmi de feu infeste toutes les communes de Théti. Vous avez vu l'exemple à Héti-A, où des foyers sont infestés. La conséquence de l'activité humaine, bien sûr, l'adhirène manque cruellement de moyens pour l'éradiquer. Une information qui est aussi à la une de votre dépêche de demain, le quotidien titre « Des familles dans l'enfer des fourmis de feu ». Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h, vos infos radio. Restez avec nous. Découvrez le Mooria Fishing Adventure et la fabrication d'engrais de poissons dans Bleu Océan. C'est à suivre tout de suite après ce journal. 19h40, Rencontre avec Karl von den Steinen dans Patitifa, 20h30, votre film This is Us. Belle nuit sur la première. On se quitte en images. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. Sous-titrage Société Radio-Canada